Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour le mois de mars 2023. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement. Vous pouvez également aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire puisque ça vous donnera un complément d'informations par rapport à ce tirage pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée. Je vous ai mis sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter soit via l'adresse mail, soit directement via le site internet puisque vous allez pouvoir y retrouver une page de réservation en ligne. Dans les liens, je vous en ai rajouté un petit nouveau aussi, c'est le TikTok puisque ça y est, je me suis lancée sur TikTok avec des nouveaux formats de vidéos. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce format-là. Alors je vous ai tiré ici une première petite carte pour voir un petit peu quelle était l'énergie, le message déjà pour vous sur ce mois de mars. Et on a ici cette très belle carte de l'alchimie du créateur. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de créer, co-créer quelque chose pour vous, pour votre avenir. Ça peut être en lien ici avec des projets. Et c'est aussi cette notion de ne pas oublier qu'on est le créateur de sa vie. Vous avez ici avec vous tout ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être aussi un moment de réflexion pour se dire, ok, quels sont mes talents ? Quels sont mes potentiels ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qu'ont pu m'apporter en fait aussi mes expériences du passé ? Pour pouvoir justement m'aider aussi dans aujourd'hui la création d'un projet, d'une nouvelle voie. Alors on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des fées pour voir un petit peu un message complémentaire pour vous les amis vierges. On peut avoir ici aussi des âmes d'artistes avec cette notion de création. Allez, c'est parti. Nous avons la fée marraine. Alors ici, la fée marraine est là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux, sais-tu les reconnaître. Vous voyez, donc quand je vous disais cette notion de prendre un petit temps de réflexion justement pour se questionner sur quels sont vos talents, quels sont vos potentiels, quels sont vos dons, pour pouvoir derrière les utiliser. Et bien voilà, on vous remet ça ici comme ça. Donc je pense que le message est relativement clair. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéores. Ok. Envie de changement, mais on ne sait pas comment s'y prendre ici. Ok, très bien. Alors sur ce premier tirage, on va nous parler du domaine de l'entrepreneuriat, on va nous parler du domaine professionnel qui ressort. On sent qu'il y a une notion ici peut-être de doute, de confusion. Vous vous posez en tout cas ici pas mal de questions sur votre avenir professionnel. Est-ce que vous restez dans la branche dans laquelle vous êtes ? Est-ce que vous vous orientez sur quelque chose qui peut éventuellement ne rien avoir avec ce que vous faites aujourd'hui ? Donc voilà, il y a une espèce de confusion qui est là. Puis en même temps, on ressent aussi une notion un peu de tristesse. En fait, j'ai envie de dire pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez envie de changer, mais vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur de ce que vous aimeriez faire. Alors ça ici, ce n'est pas la réalité. Parce que justement, on vous dit, vous avez les potentiels, vous avez les dons, vous avez les talents. Vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez. C'est simplement peut-être ici des peurs. Ça peut être, parfois on se dit, comment ça s'appelle déjà ? Le syndrome par exemple de l'imposteur. On se dit oui, mais bon, on se compare aux autres. Et puis finalement, on n'est peut-être pas suffisamment bien. On n'a peut-être pas suffisamment de technique. On n'a peut-être pas suffisamment de savoir pour pouvoir se lancer dans cette branche-là. Donc finalement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais on se met soi-même finalement des bâtons dans les roues. Donc là ici, il y a quand même quelque chose qui va mûrir. Donc le mois de mars n'est qu'une étape parce que c'est quelque chose qui va se profiler sur peut-être les mois à venir. Ici, on a cette notion d'année en cours. Donc ce n'est pas le changement forcément qui se met en place là comme ça tout de suite sur le mois de mars. Mais en tout cas, on lève les doutes, on lève le voile et on se rend compte, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses dons et à ses talents. Et on se rend compte que finalement, on a la capacité ici de pouvoir le faire. Alors effectivement, c'est un croisé, un, deux, trois, excusez-moi. C'est la croisée des chemins ici pour vous parce que je pense que sur le mois de mars, vous relevez la tête. C'est marrant parce que justement, sur cette carte-là, on voit que vous avez cette tête penchée vers le bas, un peu avec une notion de déception ou même de désespoir. Et au final, ici derrière, on voit que vous vous retrouvez et que vous retrouvez aussi cette magie, cette énergie d'aller de l'avant, de vouloir ce qui est le meilleur pour vous avec cette notion ici d'abondance, ce qui est le meilleur pour vous et ce qui va vous apporter le calme, la sérénité, la paix intérieure dans votre vie. Par contre, voilà, vous êtes décisionnaire, ce sont vos choix. Donc, c'est vous qui décidez si vous y allez ou si vous repoussez ou si vous n'y allez pas du tout. D'accord ? Mais en tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que si vous avez envie d'y aller, vous pouvez le faire sans problème. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Aliasquet. Alors, on va se faire un petit tableau en neuf cartes. C'est parti. Ouais, on retombe sur des messages. Hop ! Allez, en route, les amis. La clé, elle est sur l'avenir et non pas sur le passé. OK. Alors, besoin de repos. En tout cas, ici, il y a un repos qui est présent pour vous. Ça peut être une période de vacances. Ça peut être un repos parce que vous êtes en congé, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes sans emploi. C'est tout à fait possible. En tout cas, on a ce temps, ici, qui vous permet de rentrer dans une réflexion. Encore une fois, il y a une notion d'alignement, en fait, de se reconnecter à soi-même. Ici, on a la carte du consultant. Alors, c'est la femme, mais peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cela vous concerne puisqu'on est sur un tirage général. Donc, on a un moment de repos, ici, qui est clairement salvateur pour une prise de décision, pour un choix et pour, derrière, pouvoir avancer dans une direction bien particulière. En plein milieu de votre tirage, on a cette porte qui se ferme. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a un cycle qui se termine. Vous êtes prêt, ici, à passer à autre chose. Vous clôturez quelque chose qui est en lien avec votre passé, ici. Donc, on ferme la porte sur quelque chose du passé, dans le domaine, je pense, professionnel, pour pouvoir, derrière, entreprendre. Ici, avec la voiture, c'est vraiment cette notion de on avance, on fait bouger les choses, on n'est plus dans la stagnation, mais on a fait un choix et on prend cette direction-là, on va dans cette direction-là. Il peut y avoir, d'ailleurs, des déplacements, c'est tout à fait possible parce que là, ici, on a cette notion d'entreprendre, quitter une routine, aller de l'avant, pourquoi pas se mettre en route, d'accord ? Cette mise en route, en tout cas, est pour vous une solution pour aller, justement, en direction de ce bien-être, de cet alignement. C'est même consolider, ici, un ancrage. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais il y a cette notion-là de consolider un ancrage, vous sentir à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour vous et pour les autres aussi. Donc, OK. Très, très bien. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, on va commencer par regarder quelles sont vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Alors, le valet de denier. Le valet, c'est les prémices de quelque chose qui arrive aussi pour vous. Donc, on a une notion, ici, d'apprentissage, de nouvelles compétences, l'envie nouvelle, puisqu'on est vraiment sur cette notion de nouveauté, l'envie nouvelle de pouvoir concrétiser quelque chose. Le denier, on est toujours dans quelque chose qui va prendre vie, qui va se concrétiser dans le réel. Le valet, on est sur quelque chose qui commence. Les prémices, on est au début du cheminement, au début du chemin. Mais en tout cas, ici, votre force, c'est cette détermination, cette envie, ce plaisir aussi à arpenter ce chemin qui, effectivement, peut-être que vous n'en voyez pas le bout. D'ailleurs, ici, on ne voit que le début du chemin. Le reste reste à faire et c'est vous qui devez le faire ici. Et vous avez, encore une fois, toutes les capacités pour pouvoir le mettre en œuvre. On va aller voir un petit peu plus loin quel va être votre challenge pour vous, les amis vierges. Le 4 d'épée. Alors, votre challenge, ça va être de sortir ici d'une zone de repos. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cette notion de temps de pause. OK, le temps de pause a été pertinent, est peut-être encore pertinent aujourd'hui. Mais ici, vous avez de nouveau une nouvelle bataille, entre guillemets, à mener. Vous avez des choses à défendre, un projet à défendre. Et si vous restez ici dans cette zone, finalement, de ressourcement, de prendre le temps, etc., votre projet ne va pas avancer tout seul de son côté. Donc, votre challenge ici, c'est effectivement d'avoir suffisamment de ressources en vous. Donc, prendre le temps de retrouver une énergie pour pouvoir mener ici une nouvelle voie, un nouveau chemin, un nouveau, entre guillemets, combat. C'est quelque chose que vous défendez. C'est un projet de cœur ici qui vous fait avancer. Donc, d'engendrer suffisamment d'énergie pour pouvoir y aller et donc, du coup, sortir ici de cette zone, j'ai envie de dire, de repos. Alors, on va aller voir un petit peu ce sur quoi vous allez devoir faire attention aussi tout simplement. Alors, hop ! Le 6 d'épais. On a une notion de transition. Alors, vous êtes, de toute manière, à l'aube ici d'une transition qui peut, comme je vous l'ai dit, toucher le domaine professionnel mais voyez aussi comment ça vous parle. Vous pouvez l'adapter à un autre domaine. Vous êtes à l'aube de cette transition. Par contre, pour pouvoir effectuer cette transition en bonne et due forme pour vous, ce qui est important en fait d'avoir en tête, c'est que vous n'allez pas pouvoir amener tout votre passé avec vous. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses à clôturer. Le 6 d'épais, en fait, on part d'une rive pour aller à une autre. Le chemin est plutôt tranquille. On le voit, l'eau est calme ici. On n'a pas de vagues, on n'a pas de tempêtes. En plus, on quitte une situation qui était un petit peu grisâtre, nuageuse. Peut-être qu'il y avait de l'ennui aussi ici dans votre quotidien pour aller en direction de ce qui est cette percée dans les nuages, ce côté lumineux, chaleureux. Donc, vous êtes dans la bonne direction mais par contre, n'emmenez pas avec vous des pensées qui sont limitantes, des peurs, des craintes, des blessures du passé. Vous voyez, tout ça, vous le laissez sur la première rive, celle que vous quittez pour n'emmener avec vous que le strict nécessaire. les pensées, toutes les croyances qui vont vous servir, qui seront positives pour vous porter dans votre projet. On va aller voir donc maintenant quelle est la carte synthèse ou une carte conseil pour ce mois de mars. C'est parti. C'est à vous venir aussi. Faire un choix. Alors, les amoureux, c'est la carte du choix. Vous avez plusieurs possibilités mais vous êtes décisionnaire ici. Vous pouvez vous retrouver effectivement face à plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Le conseil ici, c'est de regarder les choses avec logique, avec pragmatisme. Vous avez cette capacité ici à pouvoir discerner de manière très rationnelle, très raisonnée la manière dont vous souhaitez avancer, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, là où vous aimeriez en fait aller aussi pour la suite. Donc, cette énergie de reine d'épée qui vous permet d'ailleurs d'avoir les bonnes réponses parce que vous avez les connaissances, n'hésitez pas à en user, en abuser sur ce mois de mars. Encore une fois, vu qu'on est dans le côté très logique, pragmatique, raisonné, n'hésitez pas à coucher sur papier aussi. Souvent, je dis, on fait un tableau, c'est très basique, mais c'est le pour, le contre, quelles sont mes compétences, quelles sont mes lacunes, qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir y aller, pour pouvoir derrière, justement, analyser. La reine d'épée, elle est dans l'analyse aussi. Donc, voilà. Ok, très bien. Bon. Analysez les choix qui s'offrent à vous, les amis vierges. On va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté love, du côté sentimental. Ok, bon. Je m'en doutais parce qu'on venait de me dire « Ouh là là, c'est la bérésina, c'est le bordel ! » Donc, au niveau sentimental, ici, c'est un petit peu compliqué. Vous avez peut-être ici quelqu'un en tête, mais vous ne savez même pas trop est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Là, on a quelqu'un qui a quand même le cœur brisé. Vous avez cette notion de soutien, en fait. Un besoin de soutien. Peut-être qu'il y a une solitude qui peut peser. Besoin aussi d'aide pour pouvoir réparer un cœur qui a été brisé par le passé. On voit ici que vous avez vous y pensez. Vous avez peut-être, comme je vous ai dit, quelqu'un que vous avez en tête depuis même peut-être un certain temps. Mais vous n'êtes plus sûr. Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que ce n'est pas la bonne personne ? Ça peut être encore aussi quelqu'un qui vous... La personne qui vous a brisé le cœur, qui est encore peut-être dans vos pensées ici. Mais si c'est le cas, je pense que vous êtes plutôt dans la direction petit à petit de vous détacher ici. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. L'aide, c'est les amis, c'est la famille, c'est en discutant, en communiquant. Ça peut être aussi un thérapeute, un professionnel qui peut vous aider justement à voir un petit peu plus clair dans votre domaine de vie sentimentale parce que cette notion d'hésitation peut amener aussi une notion de confusion, un peu comme si c'était le flou artistique. Je pense que si on m'a donné le mot Bérezina, bordel, dans la tête par rapport au domaine sentimental, ce n'est pas pour rien, c'est que vraiment, il y a cette notion de grand flou artistique ici pour vous. OK. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est compliqué. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des anges de l'amour. OK. On me parle d'étape. On me parle d'étape. Alors, je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, ça peut parler aux célibataires, par exemple, qui n'ont personne à leur côté, à l'heure actuelle. si c'est le cas, on vous dit dans la manière d'appréhender ici une relation sentimentale, ne vous précipitez pas. D'accord ? Prenez le temps. Prenez le temps de discuter. Prenez le temps de connaître la personne. N'hésitez pas à faire des intentions. Alors après, affirmation, prière, vous mettez le mot que vous souhaitez dessus pour attirer à vous la bonne personne, celle qui sera en connivence avec vos valeurs, avec vos convictions, celle qui fera battre votre cœur. D'accord ? Excusez-moi. Donc là ici, il y a vraiment cette notion de prendre le temps de discuter, d'échanger, de s'exprimer, de se dévoiler l'un à l'autre. Et c'est au fur et à mesure de ces échanges que vous allez pouvoir vous rendre compte si vous avez attiré à vous la personne qui vous correspond. Et j'ai l'impression que les sentiments viendront après. Et c'est à partir du moment où vous sentez ces émotions venir, revenir, que vous allez pouvoir ici laisser une place, laisser une chance à cette relation de voir le jour, d'exister en fait tout simplement. Alors on peut aussi avoir quelqu'un qui a vécu ici une séparation, une séparation qui peut être récente, qui peut peut-être même être encore en cours. et du coup il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, qui commence à vous approcher, à se dévoiler vis-à-vis de vous et vous, vous êtes dans l'hésitation parce qu'en fait vous êtes peut-être encore dans cette démarche de séparation. Par exemple, s'il y a un divorce, c'est peut-être encore des formalités, des papiers, etc. Tout simplement, la séparation est peut-être encore trop fraîche et que vous, dans votre tête, c'était niaite, je ne veux plus rien, je veux prendre du temps pour moi. c'est peut-être quelque chose qui était important pour vous et finalement, là il peut y avoir quelque chose, une personne comme ça qui arrive, qui vous met le doute. Donc tout simplement, on vous dit ne fermez pas la porte, voilà encore une fois, créez du lien, renforcez vos liens au travers d'échanges et puis vous verrez peut-être que vous avez attiré à vous ici une personne qui est en connexion et qui est sur la même base que vous en fait et peut-être que justement, et bien à un moment donné, vous allez avoir cette hésitation qui va s'effacer, s'estomper et qui va permettre plus tard de pouvoir justement laisser une place à cette relation. Ok, on va aller voir les petits messages des guides. Alors, messages des guides, on est ici sur quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel, donc c'est des petits conseils pour pouvoir vous aider à cheminer vous-même sur la voie qui est la plus juste pour vous. Allez, c'est parti. affectivité, ok, conscience, résonance, ok. Il y a besoin ici peut-être pour vous de prendre conscience de ce que vous avez besoin dans le domaine affectif. Quels sont vos besoins ? Se poser tout simplement aussi pour réfléchir à ça. Est-ce que vous avez besoin d'une personne qui est présente à vos côtés par exemple où on est sur une notion de confort parce qu'on est accompagné et ça vous suffit ? Tant que ça vous va, c'est très bien. Est-ce que vous avez besoin d'une relation qui est plus intense avec vraiment une notion d'amour intense, présent, etc. Donc voilà, se poser la question de finalement de quoi avez-vous besoin aujourd'hui qui viendrait nourrir votre affectivité ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou être aujourd'hui, maintenant, pour accueillir justement ce qui pourra vous nourrir affectivement ? Donc il y a une notion vraiment de pouvoir prendre conscience ici, prendre conscience de ce domaine affectif dans lequel il y a certainement un besoin, un besoin qui doit être compris, un besoin qui peut-être demande aussi à être comblé et donc peut-être qu'il est temps aussi aujourd'hui pour vous de reconsidérer certaines de vos idées reçues pour revenir à un sentiment intérieur de ce que vous savez être aussi votre vérité, vos besoins. Prenez aussi conscience qu'au fur et à mesure que vous évoluez, que vous avancez, la fréquence d'amour, de sagesse en vous est en train de changer, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous aligner ici à de nouvelles vibrations, des vibrations de joie, vous êtes en train de choisir de vivre votre vie dans un état d'esprit beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus positif et en étant dans cette notion d'alignement, d'entièreté finalement, ça va se refléter aussi sur les autres, sur votre environnement, ça va les encourager à devenir aussi plus curieux de leur propre brillance et donc c'est ça aussi cette notion de résonance, c'est ce qui se passe chez vous, en vous, va aussi avoir une résonance en miroir dans votre environnement et l'inverse est vrai également, c'est-à-dire que par résonance des personnes que vous allez rencontrer, vous allez aussi prendre ce dont vous avez besoin et du coup, en vous alignant ici avec les nouvelles opportunités, vous allez pouvoir créer une nouvelle dynamique collective qui va vous permettre de pouvoir baigner dans cette notion d'harmonie, de bien-être et même bien plus encore. Donc on a encore cette notion ici de création qui ressort. Donc voilà les amis vierges pour vous pour ce mois de mars. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et puis écoutez, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !